Salut à tout le monde et bienvenue dans Capsule, le tout petit format de Politikon. Pour ce cinquième numéro, on se demande si l'état d'exception ne serait pas en fait la norme de nos états démocratiques. Et on va le voir, c'est pas si paradoxal que ça en a l'air. Bon d'abord, c'est quoi l'état d'exception ? L'état d'exception est une modalité des états de droit qui permet, lorsqu'une situation exceptionnelle se présente, de passer outre ce droit pour répondre justement au caractère exceptionnel de la situation. En France, l'état d'urgence est un cas marquant d'état d'exception. Par définition, l'état d'exception est rare et inhabituel. Il est souvent prévu dans les constitutions de certains pays comme la France comme garantie de sauvegarder le droit dans une situation qui le met en péril. Une fois le péril écarté, le droit est rétabli. Tout revient à la normale. Mais pour certains auteurs, derrière la modalité d'un état de droit, se cacherait en fait la permanence réelle d'un état d'exception. Pour le philosophe du droit allemand Karl Schmitt, véritable nazi notoire soit dit en passant, l'état libéral caractérisé par le parlementarisme produit l'illusion que c'est la loi qui décide des règles. Or, Schmitt, dans son livre Théologie politique, avance l'idée que quand une situation d'exception se présente, la loi et la justice ne peuvent décider rapidement de ce qu'il est bon pour sauvegarder l'état. Seul le chef, le président, bref, celui qui détient le pouvoir exécutif, est souverain véritablement pour dicter la marche à suivre. Cela signifie ni plus ni moins que le véritable pouvoir n'est pas celui du droit, de la démocratie ou de la justice, mais celui du pouvoir exécutif qui décide en dernière instance. C'est une conception que l'on appelle décisionniste du politique et du juridique. L'état d'exception serait alors au fondement même de l'état de droit. « Est définitivement souverain, écrit Schmitt, celui qui décide de la situation exceptionnelle. » Pour Schmitt, en quelque sorte, ce n'est pas l'exception qui confirme la règle du droit, mais c'est la règle qui confirme l'exception. Pour le philosophe italien Giorgio Agandben, la mise en place d'un état d'exception est irréversible et inscrit dans la normalité à venir une régression démocratique. Cette thèse n'est pas sans rappeler la mise en place du Patriot Act aux Etats-Unis ou l'inscription dans le droit commun de certaines dispositions permises par l'état d'urgence par le gouvernement français il y a quelques semaines. Pour Agandben, l'inscription dans la normalité de tels dispositifs ou encore l'utilisation par le gouvernement des ordonnances, du 49.3, des décrets, menace au final considérablement la démocratie et achève de la transformer en une véritable gestion autoritaire des populations. Je vous laisse méditer là-dessus. Et si des thématiques proches vous intéressent, je peux vous renvoyer au dédicto consacré à « Surveiller et punir » de Michel Foucault ou encore à celui consacré au « Léviathan » de Hobbes. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner. Si ça vous dit, vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee. En attendant la suite, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501